Bonjour à tous, alors pour moi c'est mon premier meet-up. Aujourd'hui on va vous présenter un peu comment on est parti sur du Kotlin Multiplatformatizer, comment on l'a mis en place et un peu les challenges qu'on a rencontrés et comment on a su y faire face. Je vais faire ce talk du coup avec Geoffrey. Geoffrey si tu veux rapidement te présenter peut-être. Oui, j'aurais pu le faire avant. Je suis le lead de l'équipe Android chez Core. Core c'est l'équipe qui s'occupe des fonctionnalités de base du Playback, donc le Playback en lui-même, les fonctionnalités de streaming, les accès aux API, le logging aussi, tout ça. Pour que les autres équipes puissent faire un SDK public, une application fonctionnelle avec nos fonctionnalités phares. Et à toi. Voilà, et moi je suis Anthony Pagès et je suis en charge de tout ce qui est cross-platformatizer, et donc notamment de Kotlin Multiplatform. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, on va vous présenter comment on a fait pour choisir Kotlin Multiplatform parmi tant de technologies, voir aussi le pourquoi du cross-platform. Ensuite, on va enchaîner sur un peu tous les challenges qu'on a pu rencontrer, les solutions qu'on a essayé de mettre en place. On verra qu'il y a certaines challenges qui sont encore aujourd'hui sans solution. Ensuite, on va voir un peu quel est le but de demain, vers où on va, et quelle est la vision, la stratégie qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. Et au final, une petite conclusion avec ce que j'appelle des take-aways, c'est pour ceux qui auraient décroché pendant le meet-up et voilà, pour pouvoir raccrocher un peu les wagons. Next. Pas de souci. Du coup, dans un premier temps, tout simplement, pourquoi le cross-platform ? On sait qu'aujourd'hui, le cross-platform, ok, c'est bien sur le papier, mais c'est quand même dangereux. Du coup, nous, quel a été le postulat de base ? Déjà, je vous la refais, mais avoir trois développeurs qui développent la même chose pour trois stacks différentes, différentes versus un développeur qui se concentre sur de la business logic qui touche à tous les stacks, ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Ça nous fait gagner du temps et ça nous permet aussi d'avoir les développeurs stack spécifiques qui se focusent sur des besoins plus stack spécifiques, justement. Ça, ça a été le premier point. Et le deuxième point, aussi, ça a été la compétitivité. Aujourd'hui, on fait quand même face à des gros compétiteurs comme Spotify Pour vous donner un ordre d'exemple, Spotify, aujourd'hui, sont 6 000. Nous, on est 600. Clairement, on n'a pas la même force de frappe. Du coup, si on peut optimiser nos ressources, on le fait. C'est bon. Ensuite, comment on en est venu à partir sur Kotlin Multi-Platform ? Tout d'abord, on a fait un benchmark. Alors, le benchmark, ça a été tout d'abord une liste de technologies et ensuite, une liste d'acceptance criteria, donc une liste de critères à remplir pour pouvoir être sélectionnés en tant que technologie du cross-platform à 10 heures. Cette liste, on pourra vous la détailler si vous voulez. On l'a rédigé tous ensemble en communiquant un peu avec les différents obstacles pour s'assurer justement que ça respecte les besoins de tout le monde. Ça, c'est le premier point. Donc, à la fin... On a perdu le truc. Reviens en arrière. Du coup, à la fin, c'est clairement Kotlin qui était la meilleure technologie pour ça. Et elle a été notamment par rapport à la liste d'acceptance criteria, mais aussi pour d'autres raisons qui sont qu'aujourd'hui, à 10 heures, on a déjà 15 développeurs Android. Donc, des développeurs qui savent ce que c'est que le Kotlin et qui sont capables de nous aider et qui ont été d'une grande aide, surtout au début du setup du projet. Ensuite, le gros avantage aussi, on a des bulles natives. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres technologies cross-platform qui nous font des bulles natives. Oui, certes. Beaucoup font du .framework pour iOS, beaucoup font du jar pour Android, mais très peu nous permettent d'avoir des notes packages pour le web. Et ça, c'était un gros plus pour nous parce qu'on n'est pas prêts à passer sur du webassembly aujourd'hui. Cependant, Kotlin multiplateform, c'est quand même en bêta aujourd'hui. Il faut faire attention à ça. Ça évolue, c'est plein de promesses, mais il y a encore des issues qui sont connues et qui peuvent nous ralentir un petit peu dans notre développement. Dans tous les cas, même si c'est en bêta et même si ça ne nous permettait pas de faire vraiment du cross-platform à 10 heures, le code qui était produit, vu que c'est du Kotlin, derrière, on pourrait facilement le réutiliser dans notre application Android. Donc, on n'avait pas de risque de ce côté-là. Rapidement, qu'est-ce que c'est KMP ? Alors, vous êtes tous des développeurs Android, donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Mais KMP, c'est Kotlin JS plus Kotlin native plus Kotlin JVM. Donc, Kotlin JS qui nous permet d'adresser du JS en Kotlin. Kotlin native, toutes les plateformes natives, dont iOS. Et Kotlin JVM, vous connaissez. Ces trois-là sont rassemblés sous une entité commune qui est Kotlin Multiplatform. Et derrière, on a une structure qui va nous permettre de faire du code commun, mais aussi du code spécifique si on en a envie. Nous, le but est clairement de faire un maximum de code commun et un minimum de code spécifique si on le peut. La technologie nous apporte aussi des paradigmes spécifiques, comme le Expect Actual qui est illustré ici. Le Expect Actual va nous permettre de définir une classe, une fonction des membres en expected côté common et d'avoir une implémentation spécifique du côté de chacune des stacks. Par exemple, ici, on a défini une classe Foo avec une méthode DoSomething et ici, une implémentation spécifique à JS. Vous noterez aussi qu'il y a l'arrivée du JS Export qui nous permet d'adresser certaines classes côté JS. Maintenant qu'on comprend un peu mieux pourquoi et comment on a choisi cette technologie, on va voir un peu les différents challenges qu'on a rencontrés. Alors, le premier challenge, et pas des moindres, ça a été la taille des packages, surtout sur JS. Effectivement, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, la librairie la plus grosse, le package le plus gros qui est utilisé dans l'app Deezer, c'est React et il fait 30 kilo octets. Au tout départ, quand on a utilisé Kotlin JS, le compiler, c'était un compiler legacy, il n'y avait pas de DCE, ou du moins, il n'était pas inclus directement dans le compiler et ça nous générait des packages assez gros. Donc, le DCE qui nous permet de réduire tout le code qui n'est pas utilisé et de le supprimer du package. Ensuite, Kotlin a vachement évolué et est arrivé un nouveau compiler qui est le compiler IR, qui est bien plus performant et qui inclut directement le DCE. Donc là, on avait tout de suite un paquet qui était beaucoup plus light. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'orchestrateur du player qui est fait en KMP, de base, il nous sort une taille de 436 kilo octets qui, une fois euglifié et immunifié, ne fait plus que 37 kilo octets. Donc, on se rapproche nettement de la taille de React. Un petit warning quand même, cependant, dès qu'on essaye d'utiliser une dépendance externe, je pense notamment à Kotlin, on va faire un gros gap de 20 kilo octets sur la taille finale du package. Donc, on se retrouve avec un package de 57 kilo octets tout simplement parce que ça va inclure la STDlib dans le package. Donc ça, pour nous, ça a été quelque chose, c'est toujours quelque chose dont on est en train de discuter où on se pose vraiment la question de est-ce qu'on intègre ou pas telle dépendance externe, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité ou pas. Un autre souci qui est venu, qui est venu d'ailleurs en même temps que le compileur JSIR, ça a été des types qui étaient manquants. JSIR, comme je vous l'ai dit, il est arrivé il n'y a pas très longtemps et derrière, forcément, il y a des issues qui sont connues. Donc, notamment ici, par exemple, on peut voir qu'on a notre code Kotlin qui est compilé ici et un fichier DTS de définition TypeScript qui est généré et l'enum bar, ici, est associé à any. Donc, derrière, côté JS, ils ont un peu du mal à savoir ce qu'ils doivent mettre là-dedans. Donc ça, c'est une première limitation. Limitation qui tend à être corrigée. Par exemple, cette limitation de l'enum, elle est corrigée dans la version 1.6.20 qui va bientôt arriver. Une autre limitation qu'on peut voir ici, on a des longues et les longues sont transformées en Kotlin long parce que les numbers n'ont pas la précision nécessaire pour adresser des longues. Du coup, on se retrouve avec des objets de type Kotlin, chose qui n'est pas commune côté JS. Du coup, comment on a fait pour pallier à ça ? Pour pallier à ce problème-là, on a créé des JS façade. Donc, c'est des espèces de wrappers qui nous permettent de convertir un type JS dans un type Kotlin et inversement, d'exporter un type Kotlin en type JS. Donc nous, dans notre cas, par exemple, on s'est dit, OK, la précision du long, ça va peut-être crasher, mais c'est quelque chose qu'on accepte. Donc du coup, on a fait en sorte que le long soit converti en double et inversement, le double soit converti en long à la sortie. Donc ça, c'est des espèces de templates de façade qui nous sont générés, que nous, on a générés à la main au départ. Et on peut voir que très vite, on tombe dans quelque chose qui est assez répétitif, qui est quand même gourmand et en plus qui nécessite de créer du code spécifique parce que ce code-là est spécifique à JS. Donc du coup, c'est assez contraignant. Et pour pallier à ce problème, en fait, on a utilisé KSP, KSP, donc Kotlin Symbol Processing, qui nous a permis de générer automatiquement ces JS façades. Ça a un gros avantage qui est déjà le côté pénible et répétitif de créer la façade à la main, on ne l'a plus, mais aussi, ça nous permet d'avoir une code base clean. C'est-à-dire qu'on n'a plus que du code commun, on n'a pas de code spécifique, on n'a vraiment que du code commun. Et derrière, ça se passe comment ? C'est dans notre code commun, on va simplement mettre une petite annotation qu'on a créée nous-mêmes et qui nous permet de dire génère-moi la façade pour l'Enum bar, génère-moi la façade pour la classe fou et donc, du coup, par la même occasion pour le long. Toute cette génération de façades, on l'a open-sourcée aujourd'hui. Du coup, si vous voulez contribuer, je vous invite à y contribuer. ça sera avec grand plaisir. Donc, on a vu des limitations JSTS. On va voir maintenant un peu les limitations iOS. Et oui, il y en a aussi. Alors, la première grosse limitation, c'est que tous les modules, si des modules, ici, par exemple, le module A et le module B et le module C communiquent ensemble, tous ces modules-là qui communiquent ensemble doivent être packagés dans un même framework. Vous n'avez pas la possibilité de dire le module A, ça va être un framework, le module B, un autre, etc. et que ces trois frameworks communiquent ensemble. Donc, derrière, ça nous génère quoi ? Ça va nous générer un seul framework et si, dans un projet, on aurait eu besoin que du module A, on est quand même obligé de tirer tout le framework global. Donc, ça, c'est une première problématique. Celle-ci, malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas de solution. Ça a été accepté. On n'a pas trop rencontré de cas où on avait besoin de n'utiliser qu'une partie du module, mais ça aurait été quand même plus agréable. En plus de ça, il y a un autre souci qui vient avec ça, c'est que si un naming est commun entre le module A et le module B, un naming, par exemple, un nom de classe, un nom de méthode, derrière, on va avoir un conflit de naming et donc, du coup, il va automatiquement rajouter un underscore à la fin, chose qui devient très vite illésible. Donc, pour pallier, par contre, à ce problème-là, on a mis des règles de linting pour éviter ça. Le deuxième problème côté iOS, c'est qu'en fait, quand on fait du Kotlin multiplateforme, nous, on aimerait que toutes les stacks participent un peu au projet. Et là, le langage Swift, c'est quand même bien différent du langage Kotlin, même si ça rapproche. Mais en tout cas, à la lecture et notamment à la code review, on avait des soucis de... Les gens ne se sentaient pas impliqués dans le projet et on avait l'impression que c'était un projet qu'Android. Comment on a fait pour pallier à ce problème ? En fait, on a mis en place une CI qui, derrière, nous splitte les headers et nous permet de faire un comparatif directement des headers qui vont être générés. Par exemple, ici, côté iOS, on voit très bien qu'on a un différentiel au niveau d'un point Swift, donc d'un header Swift et ici, d'un point H, donc d'un header Objectif C. Ça a permis tout de suite au team iOS de se sentir un peu plus impliqué et de pouvoir review notre code et nous dire en amont si ça leur convenait ou pas au lieu de revenir quatre jours plus tard en mode « Ah, mais non, on ne voulait pas qu'il y ait ça. » Je laisse. Comme vous voyez, je vais peut-être parler trop fort. Ouais, c'est bon. Comme vous voyez, on a des... beaucoup de soucis qui viennent de l'incompréhension entre les stacks et que, en fait, le gap d'utiliser un langage et générer pour toutes les plateformes n'est pas évident. L'exemple le plus frappant, c'est que chaque stack va avoir ses patterns, ses conventions de naming, ses paradigmes. Une factory, pour nous, c'est évident, pour les développeurs iOS, moins, et eux, ils ont même l'impression que c'est un peu un pattern Java, alors que ça, c'est général. Mais on a chacun nos façons de voir et au final, quand on met en commun tout ça, on n'a pas la même appréciation du résultat final. Là, on vous a mis un exemple, un callback typique chez nous, c'est « OnTrackChanged ». On est habitué sur Android, c'est un naming qui n'est pas spécifique à Android du tout, ce n'est même pas spécifique à Java, il y a d'autres plateformes qui utilisent. Mais par contre, dans ce cas-là, sur iOS, la convention est différente, c'est l'acteur, « did change » et ensuite l'item. Ça veut dire la même chose, c'est aussi clair, mais c'est une façon différente de voir les choses et à la relecture, mine de rien, c'est dur de devoir faire cet effort intellectuel quand on a une habitude, un automatisme, on lit clairement en des callbacks, ça l'est moins pour iOS. Il y a eu beaucoup de sujets de friction comme ça. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a des exemples avec le web, avec Android. On a essayé plein de choses, des façades, du code spécifique en code Lean et on a cherché les patterns qui conviennent au maximum de personnes et au final, on a fini par définir les quadlines du projet KMP. Donc tous les contributeurs se sont mis d'accord sur ces quadlines, tous doivent les respecter. La difficulté, ça a été de définir ça, d'arriver à ça parce qu'on a eu quelques mois de travail où il y avait ces frictions. Ensuite, il y a eu la définition où tout le monde doit se mettre d'accord et une fois qu'on a ça, ça va mieux. Ça, c'est beaucoup le côté presque humain. Mais ça permet d'unifier vraiment le code qu'on va faire, ce qu'on aura en sortie et le code et donc, on arrive à l'adaptation des développeurs. Du coup, j'ai perdu. L'adaptation des développeurs. La première étape, c'est que le code-line multiplateforme, c'est très différent du développement Android. Nous, on connaît le langage, mais on ne connaît pas les restrictions des autres plateformes. On ne connaît pas les restrictions du code-line multiplateforme comparé au code-line JVM qu'on utilise parce que c'est moins complet. Par exemple, les co-outines, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas tous les dispatchers, il n'y a pas toute l'API qu'on a nous. Donc, c'est important, très important pour les développeurs Android de prendre ça en compte, de penser aux cross-platformes quand ils développent. Et en étant juste Android, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Il y a eu du travail pour justement cadrer les développeurs Android, entre guillemets. Et c'est des nouveaux paradigmes à prendre. Et concernant les autres stacks, pour qu'elles acceptent la technologie, il faut aussi leur faire comprendre que le code-line multiple form, ce n'est pas du Android. Je viens de me rendre compte de la typo, j'ai oublié de la corriger tout à l'heure. Voilà, donc les autres stacks, il faut que les autres stacks se rendent compte que le code-line, ce n'est pas parce que c'est le langage utilisé par les développeurs Android, que c'est fait par Google et que c'est une techno Android qui envahit les autres stacks, entre guillemets. C'est vraiment, c'est GenBridge, une autre société. Il y a une mauvaise acceptation parfois parce que les équipes sont habituées à leur écosystème et ne veulent pas en sortir. Je ne citerai pas la plateforme spécifiquement qui est complètement hermétique à tout ce qui ne vient pas de leur société référente, mais il y en a. Mais c'est difficile pour tout le monde en vrai, c'est toutes les autres stacks. Si on nous demande à nous de coder dans un autre langage aujourd'hui pour faire du Android, par exemple, si on appelle ça Flutter, il y a beaucoup de gens qui vont se dire non, mais hors de question. C'est beaucoup vu comme une techno Android, c'est le principal frein. Côté Android aussi, c'est un peu le travers inverse. Mais on a réussi avec tout ça à travailler ensemble et ça amène aussi des avantages. Donc, on arrive à unifier nos wildlines, entre guillemets. On a réussi à vraiment harmoniser un peu les stacks de manière plus complète, surtout avec les API. Comme on fait du code multiplateforme, on a des API multiplateforme. Et même pour les modules, des modules, par exemple, le player, même si ce module qui est assez bas niveau va être spécifique à chaque stack, on peut définir son API en code line multiplateforme et faire implémenter exactement la même API aux trois stacks. Et ça, c'est une manière d'uniformiser qu'on n'avait pas avant et qui est très puissante parce que vraiment, là, tout le monde est contraint à la même API. Et il y a très peu de désavantage, de pénalisation là-dessus parce qu'il n'y a pas de logique. Donc, ça s'exporte très bien partout. Il y a le... les problèmes de typage, mais en dehors de ça, c'est très simple à implémenter. Une fois qu'on est d'accord sur le naming, c'est bon, c'est gagné. Et donc, aujourd'hui, on en est à définir la stratégie qu'on veut adopter pour le multi-platform. Jusqu'où on va ? Est-ce qu'on veut restreindre ça à quelques modules ou est-ce que vraiment, on veut y aller au max ? C'est une question très ouverte parce qu'il y a notre ligue ici qui rentre en compte. Il y a des choses qui marchent très bien qu'on n'a pas forcément envie de bousculer. Il y a la pertinence entre la part de business logique et la part de choses spécifiques qui auraient affaire ou qui vont complexifier entre les actuels expect ou alors des injections de chaque client dans le SDK. et puis, on continue aussi de faire évoluer notre projet avec les optimisations de Kotlin qui arrivent, nos optimisations à nous parce qu'on continue d'apprendre, on continue d'améliorer notre connaissance de la plateforme et de les performances qu'on obtient. Et enfin, on ouvre une équipe dédiée au KMP pour avoir des gens vraiment à 100% focus dessus et pas, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, des développeurs, enfin moins de développeurs qui vont faire l'aller-retour entre une plateforme et le KMP. Vraiment avoir des gens complètement sur cette technologie et pas à cheval entre deux pour avoir une meilleure maîtrise de ça. Oui, voilà. Du coup, je vous l'avais promis, on y est, les takeaways. Donc, c'est le moment d'écouter. du coup, pour vous la faire simple, aujourd'hui, on est grave content de, on est très content, pardon, de la technologie. On a envie de continuer à la pousser et d'avancer avec ça. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est normal, la technologie est nouvelle. Je le rappelle, elle est en bêta aujourd'hui, actuellement. enfin, il y a aussi un point qui est plutôt positif, c'est que l'acceptation de la part des teams se fait de plus en plus ressentir et à la base, au tout début, c'était vraiment le pain point de côté de multi-plateformes, de faire accepter le multi-plateforme un peu à tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, on va avoir le focus de la team dédiée qui va pouvoir un peu plus améliorer cette expérience toujours plus proche d'un comportement natif. Voilà. Et enfin, ça, je vous le disais aussi déjà, la technologie a encore des défauts, mais elle est quand même très prometteuse. On est très confiants pour le futur. On continue d'investir dedans. On a envie que ça marche et on met en place une vraie stratégie cross-platform à 10 heures aujourd'hui. avez-vous des questions? Je répète la question pour les gens qui ne sont pas avec nous. Quels sont les autres technos que nous avons testés lors de ce benchmark? Nous avons testé, on a testé le Go, le Rust, on a testé C++, on a testé le Swift, on a testé Flutter rapidement. Alors, quel était le blockeur par rapport à Swift pour l'adoption? Alors, Swift, le problème qu'on avait, c'était surtout pour s'adresser sur le web. On est obligé de passer sur du web-assembly. Donc, ça, je l'ai dit, pour nous, c'était quand même lourd. Bon, on aurait pu quand même faire avec vu qu'à la base, le Kotlin avait quand même un no-go sur la partie web à cause de la taille des packages conséquents. Mais derrière, ça ne nous permettait pas surtout d'avoir un environnement facile d'utilisation comme Kotlin Multiplatform nous l'offre aujourd'hui en termes de dev. On a quand même un projet qui est très structuré, des dossiers qui sont très cindés et c'est super facile de coder en Multiplatform sur cette technologie. Je vous dirais qu'en fait, le Swift n'a pas forcément de pénalisation spécifique à Swift mais spécifique au natif. C'était comme le C, c'est plus plus Go, c'est-à-dire que ça fait du WebAssembly pour le Web et ça fait du JNI pour le Java. Donc, c'est performant, il n'y a pas de souci. On sait faire le JNI mais c'est pénible. Donc, ce n'est pas bloquant pour Android mais c'était plutôt un avis négatif pour tout ce qui est natif, tout ce qui nous demande de faire du JNI. Alors, même question concernant Flutter. Concernant Flutter, c'est plutôt l'aspect, en fait, nous, on voulait surtout targeter des librairies, faire, réécrire que certaines parties du code et pas tout réécrire. Flutter, c'est vraiment, si on veut faire une application de A à Z, là, ce n'était pas le but. Le but, c'était de se focus sur des petites parties de business logic. Dès qu'on a de la refacto à faire, prendre en considération ça et de plus en plus uniformiser cette business logique. Quel problème on a rencontré par rapport à l'utilisation de librairies exploitables en KMP ? Dans ce cas-là, on évite les dépendances complètement. On se concentre sur la business logique, donc du code propre à nous qui ne dépend de rien. Pour l'instant, on a une politique de zéro dépendance pour ces bibliothèques. Ou sinon, ça va être de l'injection directement. Chaque stack nous injecte son comportement spécifique. Et on réfléchit pour des modules futurs à des bibliothèques justement multiplateformes comme SQD Lite, Kator, mais un peu moins, OKIO plutôt, et Apollo, je crois. Quelque chose qui s'appelle comme ça. Il y a une question d'Internet sur est-ce que c'est en prod ou est-ce que c'est en prod ? Internet nous demande si c'est en prod. Aujourd'hui, c'est intégré dans notre SDK qu'on donne à nos partenaires. Donc, c'est en semi-prod. C'est en prod par partie parce qu'il y a certains de ces modules du SDK qui sont partagés avec la prod sur certaines stacks. Comme c'est un SDK un peu modulaire en interne, la partie interne du SDK est modulaire et il y a des parties qui sont utilisées en prod sur certaines stacks. C'est surtout destiné à notre SDK public et ensuite, on fera la bascule de tout sur la prod au cours de l'année. Notre prochaine étape c'est clairement d'acquérir des metrics là-dessus pour pouvoir en lancer encore plus. Est-ce qu'on utilise les co-routines ? Non, aujourd'hui, on ne les utilise pas encore. C'est un vrai sujet et du coup, là, on est en train d'investiguer dessus parce que clairement, ça nous apporterait beaucoup dans le projet. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, le gain en termes de place sur le package web, on a dit que c'était OK et que ça passait pour cette librairie-là. En fait, ça va être vraiment du cas par cas ou est-ce que la librairie est vraiment trop importante pour être remise ou pas. Une dernière question. Je ne veux pas que les gens de l'heure de fin n'ont plus donc il faut qu'on avance aussi dans la soirée. de l'heure de fin de l'heure de fin plus tard. Je ne veux pas que les gens ont plus de l'heure de fin de l'heure de fin de l'heure de fin questions. Quel taux de multi-plateformes on a dans l'appli ? A quelle échelle se fera le déploiement ? Et si on a regardé Compose multi-plateformes ? C'est très dur de répondre parce que... Déjà aujourd'hui, en Kotlin multi-plateformes, on n'a que l'orchestrateur du player. Donc l'orchestrateur c'est celui qui joue un peu avec tous nos sous composants du player. C'est déjà un gros projet, on s'est fait un peu les dents là-dessus et maintenant quand on va avoir une vraie équipe dédiée, on va pouvoir adresser plus de business logique en KMP. Donc aujourd'hui, c'est une faible partie qui est en Kotlin multi-plateformes. Et pour la partie... Pour le déploiement, ça va être du sans-d'ensemble. Enfin une fois qu'on a une partie qui est prête, on fait la bascule complètement, on n'a pas d'intérêt à rester en double utilisation. Et pour Compose, clairement, ce n'est pas du tout notre focus. Nous, on ne veut pas spécialement faire de l'UI en cross-plateformes, on veut vraiment se focus sur de la logique métier aujourd'hui. C'est surtout que nous, on fait les couches plus basses de l'application, donc on n'est pas concerné par l'UI. Eh bien, s'il est passé.